J'irai ma providence, tu es mon tout quand je manque de tout Baling ganga boye et mooi lor Nakati yambunge, nakout zindate Vimongo onguno, ememinga esika uzako benga Muko pasola e vale, unazindate J'irai, j'irai aux agnons, j'irai aux agnons. J'irai, j'irai aux agnons. Bonsoir, bonjour et bienvenue sur ALM Global TV. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous recevoir de partout où vous êtes et vous vous suivez et nous savons que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne et à être édifié par le contenu de cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la victoire triomphante. La victoire triomphante, pourquoi? Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel il y a beaucoup de réalités et 2022 pointe déjà à l'horizon. Nous aimerions partager avec vous la pensée que le Seigneur nous a inculqué dans notre cœur. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 4. Alors, la Bible dit ceci. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Il y a deux éléments importants dans ce passage. Il parle de tout, tout ce qui est né de Dieu. Non pas certaines personnes ou certains de ceux qui sont nés, mais tout, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui nous intéresse, c'est de triompher. Parce que le Seigneur nous a donné la capacité de triompher de ce monde. Par son Saint-Esprit, il nous a capacité à triompher. Nous ne sommes pas venus dans ce monde ici pour être dilapidés. Nous ne sommes pas venus dans ce monde ici pour pleurer. Nous ne sommes pas venus dans ce monde ici pour être accroupis, être désespérés. Mais nous sommes venus ici pour triompher. Nous sommes venus ici pour être des vainqueurs. Nous sommes venus pour être des champions. Mais, qu'est-ce que le monde? Parce que l'on parle de triompher du monde. Il y a une différence entre le monde et la terre. Peut-être que vous pouvez vous poser la question. Est-ce que le monde n'entend pas ici, c'est la terre? J'aimerais déjà vous dire que la terre, c'est la planète. sous laquelle nous vivons, qui est régie par les lois de l'univers. Ce n'est pas ça le monde. Quand la Bible parle de la terre, elle parle de cette planète qui est remplie de verdure, qui a des animaux, qui a des humains. Ça, c'est la terre. Mais chaque fois que la Bible parle du monde, elle parle d'une philosophie. C'est un système de pensée. C'est une manière de penser qui contient des lois du monde des ténèbres. C'est ce qu'on appelle le monde. Et le monde est régi par l'idéologie diabolique. Le monde est régi par des lois diaboliques, telles que se rébeller contre Dieu. Ça, c'est une idéologie du monde. Tuer, c'est une idéologie du monde. Tels qu'imposer les gens certaines choses qui sont contre les lois divines. C'est une idéologie du monde. Le monde veut dire que l'homme est censé vivre en dehors du plan de Dieu. Et le monde va créer un environnement pour que l'homme puisse sortir du plan de Dieu. C'est ça le monde. Tout ce qui s'oppose contre Dieu. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'à 3, l'apôtre Paul est en train de dire « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et ne vous conformez pas à ce monde. » Ça veut dire ne vous conformez pas au système de pensée. Le système de pensée qui fait que tu ne te vois pas comme une créature de Dieu. Le système de pensée qui fait que tu te vois comme un défaitiste. Le système de pensée qui fait que tu ne vois plus ton avenir c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. Le monde te conditionne à ce que tu marches d'échec en échec et que tu ne comprennes pas que tu dois quitter cela. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que ce qui est né de Dieu reçoit la capacité de s'élever au-dessus de ce système de pensée. Est-ce que je parle à une personne qui reçoit la capacité d'être au-dessus ? La Bible dit encore ceci que « Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui périssent. » Ceux qui périssent ce sont ceux qui sont soumis à ce monde. Ce sont ceux qui sont soumis aux lois de ce monde. Je ne parle pas de la terre parce que c'est différent. Le monde c'est quelque chose que vous ne pouvez pas toucher parce que c'est une idéologie spirituelle. Et ceux qui périssent ont été aveuglés par le Dieu de ce monde qui est Satan. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence en 2021 d'une personne qui a marché dans les ténèbres parce qu'elle n'a pas eu la lumière de la révélation. En 2021, le Dieu de ce monde a aveuglé une personne qui n'a pas marché dans l'amour. Une personne qui s'est lamentée, qui n'a pas compris la révélation, qui n'a pas marché dans la révélation de Dieu pour elle. C'est ça le monde. Mais ce qui est bien, c'est que j'aime. C'est quoi ? C'est que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que quand vous êtes né de Dieu, vous triomphez du système de ce monde. Vous triomphez de Satan. Vous triomphez des pièges de Satan. Vous triomphez des ténèbres de Satan. Vous triomphez de tout ce que l'ennemi est en train de planifier sur vous, sur votre vie, sur votre destinée. Quand, si vous êtes de Dieu, tout ce qui est né de Dieu a la capacité d'accomplir sa destinée. Je parle à des personnes qui vont marcher comme étant nés de Dieu. Et qui vont marcher, qui vont avoir la supériorité sur le système de ce monde. Qui vont avoir la supériorité sur la magie. La supériorité sur les choses de ce monde éternel. Qui vont avoir l'excellence venant de la révélation de Dieu. Ce qui est né de Dieu, c'est ce qui a reçu la vie divine. Et la chose que j'aime avec recevoir la vie divine, c'est quoi ? C'est que quand vous recevez la vie de Dieu, cette vie vous transporte dans un environnement où vous n'êtes plus soumis à la pésanteur de ce monde. Parce que ce monde, il vous attire vers le bas. Mais parce que vous êtes né de Dieu, vous avez la force de triompher de ce monde. De ne pas tomber dans le piège de ce monde, mais d'aller au-dessus. De t'accomplir des choses. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux-là. Ceux-là qui ne sont pas tombés dans le piège du monde. Mais ceux-là qui sont nés de Dieu. Ceux-là qui marchent par la lumière de l'esprit. Ceux-là qui marchent dans la révélation. En 2022, la Bible, en 2022, Dieu attend la manifestation de ses fils. Ceux-là qui sont nés de Dieu. Ceux-là qui ont reçu la lumière. Ceux-là qui peuvent challenger la passée de ce monde par la révélation du ciel. Je vois des personnes qui marchent dans la révélation de Dieu pour 2022. Je vois des personnes qui marchent dans l'illumination pour 2022. Je vois des personnes qui trouvent des solutions aux problèmes difficiles. Parce qu'ils sont nés de Dieu. Je vois des personnes qui surmontent les pièges de l'ennemi. Qui surmontent des barrières, des obstacles. Parce que je ne sais pas ce que l'ennemi a déjà planifié contre toi. Je ne sais pas ce que le monde a déjà planifié contre toi. Ce que le monde a déjà planifié contre toi. Mais je suis venu te dire ce soir. Que parce que tu es né de Dieu. Tu vas triompher. Parce que tu es né de Dieu. Tu vas marcher dans la victoire. N'aie pas peur de ton avenir. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur parce que quelqu'un est mort à côté de toi. N'aie pas peur parce que quelqu'un a perdu quelque chose. N'aie pas peur parce que toi tu es né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'autre chose que j'aime. C'est que non seulement ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais ce passage nous dit également. Que la victoire qui triomphe du monde c'est votre foi. Cela veut dire que la foi va devenir votre dévise. Nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. It doesn't matter what you see. Ça ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi. Ça ne dépend pas de la maladie que tu vois autour de toi. Ça ne dépend pas de la pandémie. Nous vivons dans un régime. Ce qu'on appelle le régime de la foi. En 2022 nous voulons marcher par le régime de la foi. Nous ne voulons pas marcher par ce que nous voyons. Mais nous voulons marcher par ce que nous connaissons. Par ce que nous croyons. Et ce que nous croyons c'est quoi? Nous croyons que Dieu nous a donné la victoire permanente. Nous croyons que Dieu nous fait triompher en permanence. Nous croyons que la victoire appartient à Christ. Nous croyons que la vie de Dieu se manifeste en nous par la foi. Et cette vie se touche à tous les domaines de notre vie. En 2022 nous allons marcher dans la foi. Nous allons marcher dans les miracles par la foi. Nous allons marcher dans les témoignages par la foi. Nous allons marcher dans le triomphe par la foi. Nous allons marcher, nous allons aller de gloire en gloire. Malgré les contraintes du système de ce monde. Nous allons monter malgré les contraintes de ce monde. Nous n'allons pas pleurer. Bien aimé, je veux dire ceci au travers de ce message. Ce qui est né de Dieu, c'est ce qui a reçu Jésus dans son coeur. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre coeur, vous ne pouvez pas triompher de ce monde. Si vous me suivez et que Jésus n'a jamais entré, n'a jamais pénétré votre coeur. Cela veut dire que vous êtes victime de ce monde et du système de ce monde. Voilà pourquoi si vous m'entendez, ouvrez votre coeur là où vous êtes. Et donnez-le à Jésus afin qu'il entre dans votre vie. Et qu'il vous fasse naître dans un autre environnement. Qu'il vous fasse naître dans l'environnement de la vie divine. Afin que vous soyez vainqueur. Si Jésus n'est jamais entré dans votre coeur. Si vous ne l'avez jamais reçu. Vous n'avez jamais reçu la vie de Dieu. Le plus important, ce n'est pas de donner votre vie. Mais c'est de recevoir sa vie. Parce que quand vous donnez votre vie, il n'y a rien que vous recevez. Mais quand vous recevez la vie de Christ en vous. Vous naissez de nouveau. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie. Quand vous croyez au fils de Dieu. Qui est venu de Dieu. Vous avez la vie. Et vous pouvez triompher de ce monde. Ca c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si vous avez déjà reçu Jésus dans votre coeur. Vous devez maintenant marcher dans la foi. La Bible dit, ce n'est pas ce que nous voyons qui est le plus important. Lui que nous n'avons jamais vu mais nous croyons. Par la foi. Nous ne l'avons jamais vu mais nous croyons qu'il est le fils de Dieu. Nous croyons qu'il est le fils de Dieu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit témoigne dans ce temps dans lequel nous sommes. Que nous devons marcher. Nous devons engager la force de la foi. Afin de triompher de ce monde. Parce que la foi c'est la victoire. La Bible dit que la foi, la victoire qui triomphe du monde c'est la foi. La victoire qui triomphe du monde c'est la foi. Donc la foi en elle-même. Pas n'importe quelle foi. Mais la foi dans le fils de Dieu. C'est ça qui est la victoire. Pas la foi dans un homme. Pas la foi dans ce que quelqu'un vous a dit. Pas la foi dans votre église. Pas la foi dans votre pasteur. Pas la foi dans un prophète. Mais la foi dans le fils de Dieu. La Bible dit que celui qui a le fils a la vie. Donc si vous marchez avec le fils. La loi de l'esprit de vie va marcher. Va frayer le chemin. Va arranger les circonstances pour vous. Va arranger toutes choses. Afin que toutes choses concourent à votre bien. Vous souvenez-vous de ce passage ? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà pourquoi ce soir. Mon message. Pour 2022. Et que tu puisses marcher. Par la foi. Dans le fils de Dieu. Qui est Jésus Christ. Et le fils a la vie. Les hommes n'ont pas la vie. Votre église n'a pas la vie. Votre ministère n'a pas la vie. Vous-même vous n'avez pas la vie. C'est celui qui a le fils qui a la vie. Et la vie en abondance. C'est pourquoi nous nous sommes à Hélène. Nous sommes. Jean. 10. 10. Je suis venu. Avant que mes brébis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Que l'abondance de Dieu. Parce que tu as reçu le fils de Dieu. Et parce que tu marches dans la foi. Que l'abondance soit ton partage. En 2022. Que tu puisses marcher dans la victoire. Que tu puisses marcher. Que tu puisses remporter des combats pour lesquels. Des batailles pour lesquelles tu ne t'es pas battu. Que tu puisses entrer dans l'héritage. Pour des choses pour lesquelles tu ne t'es pas engagé. Mais parce que le fils de Dieu. Lui-même. A remporté la bataille. Que tu puisses hériter. Des choses. Que tu puisses voir la gloire de Dieu dans les domaines. Dans lesquels tu t'attendais le moins. Que ton ciel ne soit plus fermé. Mais que ton ciel soit ouvert. Je suis en train de déclarer sur toi. Qui m'entends maintenant. Que ton problème n'est pas un problème. Que ton problème n'est pas un problème. Que ta situation n'est pas difficile pour Dieu. Marche par la foi. Et cette foi c'est celle-là qui va t'accorder la victoire. Cette année tu vas marcher dans le témoignage. Cette année Dieu voudrait que tu marches dans le témoignage. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il y en aura. Mais la foi est la victoire qui triomphe du monde. C'est la foi qui va te permettre de triompher de toutes sortes de choses. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je vais prier pour toi. Dès que tu es là. Si tu as un souci. Si tu as un problème. Ouvre ton coeur. Afin que le Saint-Esprit par ce message. Puisse toucher ta vie. Seigneur Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Dans le nom de Jésus-Christ ton fils. Je prie pour toute personne qui est connectée à ce message. Pour toute personne qui a survécu tout au long de l'année 2021. Je la recommande à la grâce de Dieu. Afin qu'elle reçoive la capacité par la foi de triompher. De triompher de toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de soucis. En 2022. Et qu'elle marche. Que la vie de Dieu se manifeste. Dans tous les aspects de sa vie. Tous ceux qui n'ont jamais reçu Jésus. Vous ne l'avez jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous avons lu que tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Et ce qui est né de Dieu c'est quoi ? Ce qui est né de Dieu. C'est ce qui a reçu le fils de Dieu. Dans le coeur. Comment recevoir Jésus ? Partout où vous êtes vous pouvez le recevoir. Même dans votre chambre. Même à l'école. Même au marché. Même si vous êtes isolé. Vous pouvez le recevoir. Et c'est simple. Ouvrez votre coeur et dites. Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte Jésus que tu es le fils de Dieu. Qui est venu. Qui est mort. Et c'est toi qui a été envoyé pour me sauver et me donner la vie. J'accepte et je reconnais que tu es la vie qui est sortie de Dieu. Afin de me donner, de me réconcilier avec Dieu. Afin que je naisse de nouveau. Que je sois régénéré. Je t'accepte aujourd'hui. Et entre dans mon coeur. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Que voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend la voix et ouvre. J'entrerai chez lui. Si vous entendez la voix de Jésus pendant que je parle. Ouvrez votre coeur. Il va entrer dans votre vie. Il va souper avec vous. Et il va transformer votre vie. Et je prie pour vous. Que si vous avez un témoignage. Vous avez des commentaires. Partagez votre témoignage. Je vous encourage à partager ce message. Si vous l'avez aimé. Un message simple. Mais un message de bonne année. 2022. Qui rappelle l'importance. De marcher par la foi. Et de croire au Fils de Dieu. Qui a la vie. Malgré le monde dans lequel nous vivons. Si nous croyons au Fils de Dieu. Nous aurons la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Bonne année 2022. Et que le succès soit votre partage.